Bonjour, salut, salut. Bienvenue, bienvenue à tous. Je suis contente de vous voir encore une fois. C'est encore moi qui parle pour commencer. Ensuite, les filles vont faire une petite démonstration. Aujourd'hui, on va parler des fossiles. En tant que maquilleuse oublieuse même dans notre personnel, les fossiles, c'est très tendance. Donc, on va en parler. Vous allez pouvoir poser des questions. On va essayer le plus possible de répondre à vos questions. Puis, let's go, on va commencer. Donc, on va parler des fossiles. Des fossiles, c'est quoi? Pourquoi mettre des fossiles? Dans le fond, les fossiles, c'est pour faire ressortir l'œil. Dans le fond, c'est pour faire ressortir la forme de l'œil, pour rehausser le regard, c'est-à-dire avoir un regard séduisant, sexy, un regard intense. Donc, intensifier le regard et rehausser la beauté de notre cliente ou bien de la personne qu'on maquille ou de nous-mêmes. Les fossiles sont faits habituellement avec des fibres synthétiques faites avec une base de plastique. C'est pour ça qu'en général, les fossiles, ça a l'air quand même assez faux. On voit que c'est faux parce que c'est fait avec du plastique. Mais il existe aussi des fossiles qui sont faits de fourrures naturelles qu'on appelle les minks, les minks fourrures. Donc, ce sont des fossiles qui sont naturels, qui donnent un aspect réel au cil. Donc, on les retrouve de diverses façons, diverses formes, diverses qualités. Donc, il y en a qui sont faits en plastique, qui sont synthétiques, mais qui donnent un effet naturel tout de même. Mais il y en a d'autres aussi qui ont vraiment l'effet plastique. Donc, on voit l'effet que c'est un fossile que peut-être certains aiment aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, les fossiles synthétiques, on les utilise à peu près deux, trois fois, pas plus. En général, ils sont plus bons après trois utilisations. Mais les minks fourrures, eux autres, ils peuvent être usés le plus longtemps que vous pouvez. Donc, à moins une dizaine de fois. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir des vrais, des fossiles faits à base de fourrures que ceux synthétiques. Habituellement, les fossiles, en grande majorité des cas, on va aller l'appliquer avec une colle. Il y a différents types de colle, colle blanche, colle transparente, colle noire, colle grise. C'est à vous de choisir celle qui convient le mieux. Mais en général, pour nous, pour ceux qui ont la peau assez foncée, on va aller opter pour la colle noire. Il y a aussi l'utilisation de fossiles magnétiques qui est nouveau. Depuis peut-être quelques années, deux ans, on parle vraiment de fossiles magnétiques. Donc, les franges sont faites de cils synthétiques, mais ils s'appliquent avec un aimant. C'est-à-dire qu'on va appliquer un eyeliner aimanté. Et déjà, sur le fossile, il y a des traces d'aimants qui vont faire en sorte que le fossile va aller s'ajuster sur la ligne du sourcil et aller s'avérer. Il y a aussi les implants qu'on appelle les extensions de cils. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller une par une, coller une extension sur le cil qui s'avère synthétique. Et cette méthode, on peut faire des retouches aux deux à quatre semaines. Donc, ça peut durer jusqu'à quatre semaines et aller en faire une retouche. Il y a même que ça va durer deux semaines et on fait une retouche. Donc, il y a les trois façons de mettre les possibles. Et il y a nos cils naturels, bien sûr. Donc, on va passer au type d'œil. On a différents types d'œil. Chaque personne, on a notre type d'œil au niveau de l'emplacement de l'œil sur notre visage, au niveau de la couleur des yeux, au niveau de la forme. Donc, aujourd'hui, on va plus parler sur la forme parce que c'est ce qui nous intéresse lorsqu'on va aller appliquer un fossile. Donc, il y a différents types de formes. En général, en gros, la majorité des gens vont avoir soit un œil en amende, un œil en amende, pour découvrir si on a un œil en amende, c'est, on le voit ici, là, en dessous, c'est un œil où est-ce qu'une partie de l'iris, pour savoir si j'ai un œil en amende ou si j'ai pas un œil en amende, c'est lorsqu'il y a une partie de l'iris qui est cachée en dessous de la paupière. Comme on voit la dame ici qui a les yeux en amende, on voit que sa paupière passe vraiment sur l'iris. Donc, on peut dire que cette personne a un œil en amende. Un œil rond, comme moi, par exemple, c'est un œil que, je ne sais pas si on a la démonstration dessus, mais on va parler d'un œil qui est protubérant, souvent. On voit que protubérant eyes, c'est ça, un œil qui est grand. Souvent, on va voir tout l'œil. L'iris ne va pas être cachée. On va vraiment voir toute l'iris au complet. Donc, on sait que cette personne-là a un grand œil ou un œil proéminent. Les monolithes, ou bien les yeux bridés, ce sont les yeux où ils n'ont aucun creux. C'est-à-dire, souvent, les Asiatiques, ils ont un monolithe. C'est-à-dire, ils n'ont pas, comme ils ont juste un litre. C'est comme si elles auraient un litre, puis il y a juste l'œil qui apparaît. Donc, les autres, ils n'ont aucun creux, ils n'ont aucun creux dans leur œil. Il y a aussi les paupières qui sont tombantes. Je ne sais pas si on l'a dans l'image aussi. Les paupières tombantes. Ça se peut qu'il l'ait. Ouais, downturned. Downturned eye. Ce sont les gens qui ont les paupières qui tombent. Donc, c'est l'œil qui tombe. Donc, c'est l'œil qui va vers le bas. Il y a aussi l'œil qui va vers le haut, qu'on appelle upturned eyes. C'est les yeux qui vont aller vers le haut. Souvent, chez les Asiatiques, on va trouver ce type d'œil-là aussi. Puis, c'est ça. Donc, aussi, il y a les œufs qui sont petits, les œufs qui sont moyennement grands et les œufs qui sont très grands. Donc, les yeux proéminents, excusez-moi, c'est quand vraiment l'œil ressort beaucoup, c'est grand, c'est gros. Donc, il peut aussi y avoir des mélanges. Il y en a qui ont des grands œils en amande, il y en a qui ont des œils plus petits en amande. Donc, ça peut se mélanger. Il y en a qui ont des œils proéminents et en plus qui sont cachés, qui ont le hood high, c'est-à-dire que la paupière va aller tomber sur l'œil. Donc, on ne voit pas la paupière, elle est comme cachée en dessous de la paupière. Donc, dépendamment de la forme d'œil, on va aller regarder notre cliente puis on va aller voir quel type d'œil que cette cliente a. Puis, aussi, au niveau des cils, on va voir la pilosité. Il y a des gens qui ont des cils très, très, très minces, très fins. Il y en a qui ont des cils très épais. Il y en a qui ont des cils hyper, hyper frisés, curly. Surtout ceux qui ont les yeux très petits en amande. Ils ont souvent les cils très, très frisés. Il y en a aussi qui ont des cils pâles. Il y en a qui sont foncés, il y en a qui sont pâles. Puis, il y en a qui ont des cils vraiment longs, épais. Donc, il y a différents types de cils. Donc, on va aller continuer. Il y a différents types de fossiles aussi. En général, on va trouver quatre catégories de fossiles, bien qu'il y en ait beaucoup plus. On ne pourra jamais voir tous les types de fossiles qui existent. Mais, en général, les fossiles vont aller toujours dans ce type-là. Je ne sais pas si on peut mettre l'image. On a les fossiles qui ont l'aspect naturel. On va aller voir l'image. Oui, c'est ça ici. Donc, on voit, ce sont des fossiles qui donnent un aspect naturel. C'est-à-dire que le début du fossile est un peu court. Après ça, ça va s'allonger tranquillement, graduellement. Et à la fin, ça va être graduel. Ça va être un fossile naturel, un fossile pas trop long, pas trop court non plus, de façon naturelle, pas trop épais. On a aussi les fossiles qui vont être très courts au début, qui vont être très longs au milieu et qui vont être un petit peu plus courts à la fin. Donc, souvent, ces fossiles-là sont utilisés pour ouvrir l'œil. C'est pour ça qu'on appelle « open eye ». Donc, ceux qui ont les yeux très petits, fermés, on va souvent opter pour ce genre de fossiles-là pour pouvoir ouvrir, agrandir l'œil. Donc, au début, c'est petit. Au milieu, c'est grand. Et à la suite, c'est petit. On a aussi le « cat eye », c'est-à-dire les fossiles qui sont courts et graduellement, ça augmente. Puis à la fin, c'est très long. Donc, ces genres de fossiles-là, on les utilise souvent. C'est ce qu'on… Je pense à peu près ceux-là qu'on aime le plus pour avoir un effet œil de chat. Donc, au début, c'est un peu plus court et graduellement, ça augmente la longueur. Et à la fin, c'est quand même assez long. Et dans tous ces fossiles-là, il y a aussi l'exagération. Si on veut aller d'un côté plus artistique au niveau des fossiles, on peut trouver des fossiles qui vont aller exagérer ou accentuer ces modèles de base. Donc, on a aussi le « doll eyes » que beaucoup aussi aiment. Ce sont des fossiles qui sont longs, souvent épais, qui sont longs sur toute la surface du ciel. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est assez long, volumineux, puis ça fait comme un soleil. Donc, ces fossiles-là, on appelle ça des « doll eyes ». Dans le fond, ça fait des œils de poupée. Si vous avez déjà remarqué les poupées, ils ont des cils qui sont comme ça. Donc, on va aller continuer, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il s'est à éviter, puis qu'est-ce qu'on peut… C'est sûr que les fossiles, on ne pourra jamais dire « Ah, c'est sûr que ce fossile-là fonctionne avec telle personne. » Il faut quand même chercher, mais on peut avoir des tips qui peuvent nous aider. Pour les petits yeux, les yeux bridés, les yeux en amande qui sont petits ou les monolives, c'est mieux d'éviter les types de fossiles comme les « doll eyes ». Pourquoi ? Parce que ça va aller cacher la paupière. Je ne sais pas si vous voyez les deux images, monolive et hood. Les fossiles qu'ils ont utilisés, ce n'est pas l'idéal. Pourquoi ? Ça va aller cacher notre paupière, ça va aller cacher tout ce qu'on a fait sur notre paupière. Si c'est une paupière qui a été maquillée, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'ils ont utilisé un fossile qui est trop… On appelle ça le « doll eye ». Donc, ça veut dire que les fossiles de coupée, c'est à éviter pour ce type d'œil. On va plutôt opter pour ces cils-là, pour les deux qui sont en dessous. Si vous voyez les yeux qui sont ronds, les yeux en amande, mais qui sont grands. Donc, si on continue plus bas, on va voir une autre image, vraiment de fossiles comme « doll », où est-ce qu'on voit que cette femme, elle a un œil quand même en amande, mais quand même assez grand aussi. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce type de fossiles-là sur ceux qui ont des grands œils, des œils proéminents comme le mien, ou bien les grands amandes. Si on descend plus bas, on va aller voir une autre option pour les petits yeux ou les yeux qui sont un peu bridés. C'est ceux-là. C'est les petits amandes. L'œil en amande, en général, tous les fossiles lui vont. L'œil en amande, l'amande régulier, en général, tous les types de fossiles lui vont. Mais si on parle d'un petit œil qui est fait en amande, on va aller plutôt opter pour comme je vous ai dit, si c'est un petit œil comme asiatique, on va aller vers le fossile qui est petit au début, grand, au milieu, petit à la fin, pour aller ouvrir l'œil. Si c'est un œil qui est petit, mais en amande, ça veut dire que son œil commence très petit et il s'ouvre. Il y a quand même une ouverture dans son œil. Donc, on va aller chercher le fossile qui est cat eye, souvent, ou bien le naturel, pour éviter de camoufler la paupière parce que là, on voit vraiment bien le design qui est fait sur son œil. Pourtant, elle a un œil en amande et son œil est petit. Mais à cause du fossile, parce que le fossile, vu qu'il commence très petit, ça donne l'opportunité à la femme, à nous de voir qu'est-ce qu'on crée sur l'œil, qu'est-ce qu'on a créé sur l'œil. Donc, vu que ça commence très court et à la fin plus long, ça nous donne la possibilité de voir le design de l'œil. Donc, comme je dis, en amande, en général, un œil de grandeur normale, standard, en amande, tous les fossiles lui convient en général. Pour un œil qui est hood eye, c'est-à-dire un œil qui est recouvert, comme la paupière tombe dessus, on va aller chercher, comme je dis, la longueur au centre pour créer un effet profondeur. Parce que ce qui manque à l'œil qui est couvert, c'est ce qui manque de profondeur. Il n'y a pas de cuisse. Ça fait qu'avec l'effet fossile qui est long ou mur, on va aller le créer. C'est ça le maquillage. En fait, on va aller créer des choses qui ne sont pas forcément sur le visage pour pouvoir améliorer ou bien accentuer l'œil de la personne. Pour un grand œil, on va utiliser le doll ou bien on va utiliser le naturel ou bien on va utiliser le... Comment on appelle ça? Le cat eye. Souvent, pour un œil tombant, un grand œil tombant, on va aller opter pour celui qui est court au début et long à la fin pour pouvoir faire l'effet cat eye. parce que la personne a déjà un œil qui tombe vers le bas. Comme moi, un peu, mon œil tombe vers le bas. Donc, on ne va pas aller chercher un cil qui va aller le faire encore plus tomber. On va aller chercher un cil et on va s'arranger pour pouvoir rehausser l'œil de la personne qui est affaissée. Donc, pour les monolides, c'est-à-dire l'œil asiatique qui n'a pas de paupière, c'est comme si c'était juste une paupière avec un œil qu'on a mis au milieu. Bien, on va aller chercher des cils qui ne sont pas trop longs, c'est-à-dire des cils courts à moyen maximum. Puis, on va aller chercher un cil qui a une belle courbe, c'est-à-dire qui ouvre l'œil, c'est-à-dire la courbe du cil va être accentuée. Donc, en gros, si on va aller avec notre dernière image, on voit l'œil d'amande. Amande, comme je vous ai dit, l'œil d'amande, c'est ce qu'on aime le plus parce que c'est plus facile, non seulement à maquiller, mais en général, les faux cils, il n'y a pas vraiment de difficulté avec ça. Pour l'œil hood, on le voit vraiment, la paupière est par-dessus l'œil. On va aller opter pour le cil qui est court au départ et long à la fin. Comme ça, on peut voir un peu le design qui a été fait au début de l'œil quand vous l'avez maquillé. Il y a l'œil aussi qui est creux, qui est creux et grand. Comme je vous ai dit, on peut aller utiliser le faux cil qui fait l'effet poupée, Doll Eye. Il y a le monolithe. Comme ici, ils ont utilisé un faux cil que peut-être je n'aurais pas forcément utilisé. J'aurais peut-être utilisé celui du hood, mais il va quand même bien avec son œil parce qu'elle a quand même une paupière qui n'est pas trop petite, qui est un peu large. Ce n'est pas grave si on va aller chercher un faux cil qui est un peu plus long. Ça ne camouvre pas vraiment le maquillage qu'on a fait sur son œil parce que l'espace entre son sourcil et son œil est quand même assez grand. Mais si c'était le cas contraire, ça aurait été préférable de prendre le cil qui est dans le hood, le hood Eye. Si on continue, on voit l'œil tombant. On a été chercher un faux cil comme je vous ai dit, coupé. Ça veut dire qu'on va aller chercher à remonter l'œil. Donc, on va aller chercher un faux cil qui se déploie, qui va aller ouvrir l'œil et le faire en sorte qu'il paraisse moins tombant. Même chose pour l'œil proéminent. L'œil proéminent, c'est un grand œil. On voit tout l'iris et on va aller opter aussi pour un faux cil qui est poupée. On peut aller aussi avec un quatre-œils. Moi, pour mon œil, mon œil est prominent. Donc, je vais souvent la plupart du temps avec un quatre-œils ou bien un dogme ou bien naturel. Puis les lésions d'amandes, c'est facile. On essaye qu'est-ce que la personne préfère. Il y a aussi l'aspect personnalité. Chaque client est différent. Il y en a que même si ils ont un œil fermé, ils veulent avoir un quatre-œils. Ils veulent que l'œil soit encore plus quatre-œils. Fait qu'on va respecter le choix du client. Mais nous, en tant que maquilleuse, souvent, on dit « Ah, OK, cette femme, elle a le quatre-œils ou bien elle a un œil petit, fermé ou un monolithe. » On va aller ouvrir l'œil. Mais ce n'est pas forcément ce que la cliente préfère. Ce n'est pas forcément ce que la cliente veut. Des fois, il y en a qui veulent quand même que ce soit plus petit, comme l'image que je vous ai montrée. La première, première image, la femme avec l'œil bleu. Je n'aurais peut-être pas opté, moi, pour ce faux-ci. Pourtant, ça lui va très bien. Mais je n'aurais peut-être pas opté pour ce faux-ci. Je ne sais pas si on peut mettre l'image. Celui que j'ai dit à éviter, elle a comme un foulard sur le visage. la première en haut. Je n'aurais peut-être pas opté pour celui-ci. Pourquoi? Parce que son œil est très bridé, très petit. Puis, je trouve que ça cache toute la paupière. On ne voit pas le maquillage qui est fait sur sa paupière. Mais c'est quand même beau. Donc, la cliente pourrait vouloir choisir ce style. C'est à son choix. Mais en tant que maquilleuse, vu qu'on voit son style d'œil, on va aller tout de suite penser à un faux-ci qui va aller libérer l'œil. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la forme de l'œil et on voit le maquillage qui a été opéré sur l'œil. Donc, finalement, il faut tenir compte aussi de la longueur du style. Parce que, par exemple, moi, j'ai peut-être un long œil puis une autre personne a un plus gros œil. Donc, on peut aller découper notre style, n'ayez pas peur, avec un petit ciseau qui est précis quand même pour éviter de faire des erreurs. On peut aller couper le style pour pouvoir l'appliquer pour que ça donne un bel effet. Parce que ce n'est pas vraiment joli si on applique un faux-ci qui est trop long pour l'œil de la personne ou trop court pour l'œil de la personne. Donc, le faux-ci, on doit quand même l'appliquer au début de l'œil, pas trop collé à la glande ou à la glande lacrinale. On va aller un petit peu plus loin. On va la débuter un petit peu plus loin et elle peut se terminer à la fin de l'œil. Pour l'application, on va laisser sécher la colle. Par exemple, si on utilise un faux-ci avec colle, on va aller laisser sécher un peu la colle. N'ayez pas peur. C'est toujours mieux. Ça colle mieux si vous laissez sécher un peu la colle. Souvent, on est pressé. On va aller appliquer le faux-ci puis la colle va tout gâcher notre maquillage parce qu'on n'a pas attendu assez. Donc, on va attendre un petit peu. Je dirais un bon dix secondes puis après ça, on va aller appliquer notre faux-ci. Puis, pour finir, on va aller pour fondre nos cils. Comme je vous ai dit, chaque personne a un type de cils. Pour aller fondre notre cils avec le faux-ci qu'on a utilisé, on va utiliser le mascara qui va nous aider à éviter que ça a l'air de l'apparence d'un faux-ci mais que ça a l'air naturel son faux-ci. Donc, on va aller mettre du mascara pour aller faire fondre notre faux-ci au faux-ci naturel de notre client ou de nous-mêmes si on a pris notre faux-ci. Donc, je vais vous passer Jenny et Joannie qui vont faire la démonstration de l'application des faux-ci. Merci, Shirley. Donc, on va faire l'application des faux-ci. Donc, je vais mettre les faux-ci sur les yeux de Joannie. Donc, je vais mettre les faux-ci sur les yeux de Joannie. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, elle a des yeux. Selon vous, elle a quel type d'œil? Donc, Shirley, Gabrielle. C'était sommu de Shirley. Je suis sûre? Oui. Elle a un œil proéminent mais en amende quand même. OK. Exact. Donc, elle a quand même des yeux qui sont en amende. Donc, ça va vers l'extérieur. Et on a quand même pas mal de choix pour ses yeux. Donc, la première chose que je fais lorsque j'ai une cliente, je lui demande est-ce que tu as l'habitude de mettre des faux-ci? Parce que c'est un corps étranger qu'on met sur les yeux. Donc, la personne peut ne pas être à l'aise. On ne veut pas qu'au milieu de la soirée, elle ait juste envie de tirer ses yeux parce que c'est trop long. Donc, je vais toujours demander à ma cliente est-ce qu'elle a l'habitude de mettre des faux-ciels? Quel type de look elle veut avoir? Est-ce qu'elle veut quelque chose qui ressort ou elle veut un look plus naturel? En fonction de sa réponse, je sais un peu vers quel style aller. Là, pour éviter d'avoir des contaminations en quoi ce soit, on choisit déjà le faux-ciel qu'on veut mettre et on accepte le fait qu'on pourrait perdre cette perte de faux-ciel si on a essayé et que ça ne marche pas. Donc, on y va, on regarde de loin. Donc, là, j'ai des faux-ciels qui sont en dégradé. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Donc, ceux-là. J'ai aussi ceux qui sont open eye, comme je l'avais dit. Et j'ai aussi ceux qui sont naturels. en fonction de sa réponse, du look qu'on veut avoir, on va dire qu'elle veut quelque chose de naturel. Je pense tout de suite à un petit faux-ciel. Elle veut quelque chose qui ressort. Elle a les yeux en amande. Donc, on va faire en sorte que la forme de ses yeux soit encore plus accentuée. Je vais aller vers des faux-ciels qui sont quand même en amande. Elle veut un oeil. Elle a quand même des yeux grands, mais elle a quand même de l'espace pour avoir des longs faux-ciels en avant aussi. Je vais aller avec des faux-ciels qui sont un petit peu plus longs. Donc, en fonction de son visage, de la grosseur aussi de son visage. Si elle a un visage assez grand, donc on peut aller essayer et expérimenter avec des faux-ciels qui sont plus longs. Mais si elle a un petit visage, ses yeux sont petits, je ne vais pas aller mettre des faux-ciels qui sont vraiment vraiment longs comme ceux-là. Et il y en a encore des faux-ciels qui sont encore plus longs. Mais d'habitude, c'est cette logique-là que je me dis. Je vais en fonction de qu'est-ce qu'elle veut. Le look qu'on va avoir la grosseur de son visage, la grosseur de ses yeux, la forme de ses yeux. Et c'est ça. Donc, la première chose que je fais, c'est que je prends le faux-ciel et je lui demande à la cliente de regarder en bas. Donc, je lui demande de regarder en bas et de lever la tête un peu. Et moi, je viens déposer le faux-ciel comme ça. tout simplement, juste pour voir l'effet que ça va avoir. Donc, je vais mettre dans ce ciel-là. Juste pour voir l'effet et voir si la longueur c'est correct et pour voir aussi si c'est incomfortable. Donc, je dépose tout simplement juste pour voir l'effet. Donc, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Elle ouvre les yeux et on peut voir que c'est trop long. Donc, je vais venir prendre le faux-ciel. Donc, vous pouvez voir qu'ici, ça dépasse. Ici, c'est trop près. Donc, il y a vraiment de fortes chances que ça soit très inconfortable pour l'appuyant. Donc, je viens, je regarde, je me dis OK, il y a environ, je peux enlever un centimètre ici, un centimètre en avant. Et quand on coupe, c'est préférable de couper vers l'extrémité en premier parce qu'on veut garder, on ne veut pas que l'avant du faux-ciel soit trop long. Donc, si c'est trop long, si par exemple, je prends le faux-ciel je coupe ici. Donc, l'avant du faux-ciel va être plus long que le début du faux-ciel. Donc, je vais toujours commencer par couper l'extrémité. Donc, comme Shirley l'a dit, on va prendre un petit ciseau. On va enlever l'extrémité. Donc, je vais enlever juste, pour que ça a l'air encore plus naturel, juste une partie. ici. Et je vais regarder l'avant du faux-ciel aussi. Souvent, à l'avant du faux-ciel, à l'avant du faux-ciel, il y a un petit bout qui dépasse. Donc, je vais juste venir l'enlever parce que ça, c'est un petit bout qui aide à faire en sorte que le faux-ciel reste ensemble. Donc, j'enlève le début, mais la majeure partie de la fin. Donc, le début, c'est juste le bout qui dépasse. Donc, la bande qui souvent dépasse. Donc, ça, ça aide à ce que le faux-ciel soit mieux. Donc, là, je dis à ma cliente de refaire le même exercice. Donc, elle regarde en bas. Je viens, je dépose, sans colle, et on va voir si c'est mieux. Ouvre les yeux. On voit déjà que c'est mieux. Donc, ça fond bien avec la forme de ses yeux. Donc, après cette étape, ce que je viens de faire, c'est que je vais venir mettre de la colle. La colle que je vais mettre, souvent, on met la colle sur la bande, ici. Mais, un petit truc, c'est de le mettre, de le mettre ici, où ça va coller. Donc, un peu plus haut. Donc, on vient en mettre un peu partout. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le plus important, c'est d'en mettre beaucoup dans les deux extrémités, parce que c'est les extrémités qui partent en premier. Donc, on en met un peu partout. Il ne faut jamais, 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 même si c'est ma soeur, même si c'est ma cousine, même si c'est ma mère, souffler sur les fossiles pour que ça colle. On attend, on fait du vent si on veut, mais on évite de mettre notre salé, même si c'est la propre cliente qui va venir mettre, venir souffler sur le fossile. Il ne faut jamais faire ça. Donc, on attend que ça sèche. Pour voir que ça sèche, souvent, là, j'ai utilisé une colle qui est noire, mais souvent, la colle devient un petit peu plus mat, un petit peu plus, soit ça devient mat, soit ça devient, ça passe du gris vers le noir, ou ça devient aussi plus fin. Donc, ça s'affaisse. Et ça devient plus, ça change de couleur, ça change de consistency, donc, d'épaisseur, de texture. Donc, ça change tout simplement. Donc, là, on a vu. Et si vous voulez, vous pouvez toujours vraiment comme regarder, voir si ça commence à sécher. C'est comme un exemple, c'est comme quand on, avant, on utilisait de la colle, de la colle pour coller quand on était enfant, de la colle liquide, puis tranquillement, on voit que l'extrémité de la colle devient un peu plus claire, puis où c'est le plus épais, c'est quand même assez encore collant. Donc, on essaie de voir jusqu'à ce que ce soit à cette étape-là. Mais ce n'est pas grave si on met le fossile alors que ce n'est pas encore sec. Donc, c'est juste pour nous aider et éviter qu'il y a de la colle qui aille sur l'œil de la personne ou sur la paupière de la personne. Donc, c'est juste pour ça qu'on fait ça et pour éviter qu'il y en a qui va sur son œil aussi. Si vous n'êtes pas sûre, Chanel avait dit aussi 5 et 10 à 15 secondes, c'est assez. Donc, on demande à la cliente de regarder en bas. Avant, ce que je faisais, c'est que je demandais à la cliente de fermer les yeux, mais des fois, ça reste collé et là, la cliente commence à paniquer. Donc, maintenant, je demande de regarder en bas mais de ne pas fermer les yeux. Donc, ça me permet de voir le haut de sa paupière sans forcément que la colle se transfère sur le bas de sa paupière et que les deux parties de l'œil collent ensemble. Donc, je lui demande de lever la tête, de regarder en bas le plus que possible et tranquillement, je viens déposer par-dessus le fossé. On focus à coller le milieu en premier et ensuite, on ajuste les deux extrémités. Donc, on vient comme ça. Regarde en bas. On vient, on dépose et après, on ajuste. Donc, on avance ici s'il faut et ici aussi. Et vu qu'on a attendu assez longtemps, on n'a pas, je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas eu de difficulté à ce que ça reste en place. Donc là, ça s'est mis et on fait juste coller les extrémités. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que lorsqu'elle ferme les yeux, il y a un peu de colle qui se transfère vers le bas et que ses yeux sont collés. La cliente va commencer à paniquer, elle va dire mes yeux sont collés, mes yeux sont collés. On lui demande de regarder en bas, d'attendre que ça sèche. On lui demande de regarder en haut, on va voir un petit filet et on tire le filet et le problème est réglé. Mais si vous avez attendu que la colle soit correcte, vous n'auriez pas ce problème. On va faire un autre exemple avec le même principe, mais en n'attendant pas que la colle sèche. Et vous allez voir la différence entre les deux. Donc là, tout est collé, on attend un peu et après on tire pour voir si c'est bien collé. Là, ce n'est pas encore ça. Mais là, on va faire le même exercice. On regarde si c'est la bonne taille. On sait que non. On dépose. On sait que non. ce que je fais, ce que je fais, c'est que je vais venir couper l'extrémité ici, enlever une partie, enlever le début. Donc, vous pouvez bien voir, ici, il y a une petite partie qui dépasse. Donc, on va venir enlever le début. On va mettre de la colle vraiment ici. Et sans attendre, on va venir mettre le fossé sur son oeil. Donc, on n'a pas attendu que ce soit sèche. Elle va regarder en bas. Je dépose. Et il n'y a pas autant d'adhésion. Ça bouge. Donc, on peut voir que c'est passé. Donc, on peut voir que ça ne reste pas en place. Donc, si elle ferme les yeux, il y a de fortes chances que ça peut rester collé avec le bas. Donc, c'est moins confortable. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Désolée, mon cobaye. C'est pour ça qu'il faut attendre que le fossé soit sec. Donc, là, ça se lève. Là, on replace. Mais ce n'est pas sec. Donc, ça ne reste pas en place. Donc, c'est plus... C'est plus désagréable. Donc, c'est désagréable pour sa cliente. Donc, ici, c'est plus solide. Là, c'est... En vrai que ça va... C'est mouillé. Dès qu'elle ferme les yeux, ça va bouger. Donc, il faut essayer de le replacer. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous pouvez bien voir? Ça, c'est lui qu'on a attendu. Et qu'on n'a pas attendu. Donc, là, on peut même encore... Regardez, ça fait une petite bulle. Ce n'est pas sec. Alors qu'ici, même si je tire, là, c'est la colle qui se défait. Alors qu'ici, c'est vraiment une bulle que ça fait. Ça ne reste pas du tout en place. Fait que là, on attend que ça sèche sur les yeux de sa cliente pendant qu'elle ferme les yeux, elle ouvre les yeux. Donc, c'est plus difficile à appliquer. Donc, c'est mieux. Je pense que c'est vraiment désagréable pour elle présentement. Et il y a plus de risques de gâcher son maquillage, de mettre de la colle sur la paupière. Donc, c'est vraiment mieux de s'assurer, un, que c'est la bonne taille, deux, de mettre de la colle et d'attendre que ça sèche et de mettre le milieu en premier et ensuite ajuster les deux extrémités. Donc, voilà pour ma partie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou Charlie, si tu voulais continuer. C'est ça. Non, bien merci beaucoup les filles pour la démonstration. C'est vraiment intéressant. Puis, on voit vraiment l'œil de, comparé à Tantou, on voit vraiment qu'on vient de créer un effet sur son œil, même malgré son maquillage. C'est vraiment beau. Donc, on voit que son œil en amande s'est accentué. Puis, on voit que ça a quand même ouvert son œil. Oui, ça l'a ouvert. Puis, ça a fait un, la forme en amande est plus ressortie. Donc, vraiment, c'est vraiment bien. Puis, vous avez tout bien expliqué ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Gabriel, est-ce que tu as des questions? Comme Jenny a dit, il existe une panoplie de fossiles. On ne pourra jamais faire chaque fossile, chaque œil, mais on a été avec les produits de base qui peuvent vous aider à choisir un meilleur fossile. Il y a des fossiles qui sont très, très épais, qui sont très intenses. Donc, il y en a qui aiment ça aussi. Donc, c'est bien aussi d'avoir une diversité de fossiles pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc, c'était tout pour la séance sur les fossiles. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions. Moi, si je pourrais ajouter, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont des fossiles, des cils qui sont d'une autre couleur. D'habitude, on a souvent juste du noir. N'hésitez pas à faire, travailler votre imagination. Donc, soit de faire en sorte que vous ayez plusieurs couleurs de fossiles, donc brun, beige, mais j'ai déjà eu des gens qui ont des fossiles blonds. Donc, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, une chance que c'est pour un photoshoot, donc on peut toujours arranger ça, mais j'ai dû peindre des fossiles. Donc, j'ai utilisé un primer, j'ai utilisé un primer, j'ai utilisé une base blanche, puis ensuite, j'ai utilisé du eye shadow, donc du fard à paupières pour changer la couleur des fossiles pour que ça fonctionne bien avec la cliente. Donc, n'hésitez pas à essayer et juste, je pense que c'est vraiment important de savoir le type d'œil de votre cliente et de savoir le type d'œil, le type de fossile que vous avez dans votre kit et l'effet que vous voulez avoir. Donc, ces trois aspects sont très importants pour s'assurer qu'il ait le meilleur résultat possible. Puis aussi, en tant que cliente, si tu sens que tu n'es pas à l'aise, là, je suis sûr que je suis à l'aise, mais si tu sens que tu n'es pas à l'aise, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, dites-le à la maquilleuse. Puis si, même si, avant que vous vous faites maquiller, vous avez en tête un type de fossile que vous voulez vraiment, vous voulez demander à la maquilleuse si ça va bien aller à votre type d'œil, mais si ça ne va pas aller, soyez ouvert à essayer des types de fossiles. Donc, c'est très important. Bon, aussi, les gens qui ne veulent pas de fossiles, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé un fossile qui leur convient ou qui fonctionne avec leur type d'œil, comme il y en a qui n'en ont jamais mis ou bien les adultes, surtout, ils ne veulent pas. Mais on sait, beaucoup de maquilleuse qu'un maquillage sans fossile, c'est comme s'il manquait quelque chose. Mais c'est sûr qu'il faut respecter la volonté, mais souvent, on va aller vers un fossile qui est très court, très épais. Comme celui-là. Puis souvent, la cliente, elle va dire, ah, OK, finalement, c'est correct. Donc, surtout les adultes, on ne va pas aller rechercher forcément l'effet poupée, mais un effet très, très naturel puis court, assez court parce qu'ils ne supportent pas le fait d'avoir quelque chose sur l'œil. Donc, on peut leur proposer ça. Moi, je vous suggère de proposer pour faire en sorte que votre maquillage soit vraiment complet puis... Oui, Puis pour ceux qui ont les extensions, moi, en tant qu'une maquillage, je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup travailler avec ça, mais il faut travailler avec ça. Pourquoi je n'aime pas? Parce que quand on vient appliquer notre ombre à paupière, là, ça tombe sur le fossile, là, on ne sait pas comment nettoyer notre fossile et tout. Puis, ces fossiles-là, on ne peut pas mettre de mascara non plus en général. Donc là, il faut trouver un moyen pour nettoyer. On peut aller avec un Q-tip, un démaquillant pour aller nettoyer l'extension de cils après avoir appliqué notre ombre à paupière. Sinon, quelque chose que j'aime faire aussi, mais il faut faire attention quand on le fait, c'est que je vais utiliser du fard à paupière noir. Je vais mettre un papier en dessous et je vais dire à la personne de regarder en bas et je vais venir peindre les extensions de cils parce que le noir fait en sorte que ça arrive. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? C'est qu'il y a du noir qui peut descendre partout sur le visage de la cliente, mais ça aide à enlever tout excès de fard à paupière qui est tombé sur l'œil et ça fait cacher le fard à paupière. Ça, c'est ce que je recommande d'habitude de faire le fard à paupière, de peindre ces extensions. Oui. Donc, il a dit une personne vient avec des extensions et demande de rajouter des foussiles. Qu'est-ce que vous recommandez? On peut toujours le faire, mais on doit l'aviser que rajouter des foussiles avec la colle, ça peut maganer son extension parce que là, on va aller mettre la colle sur quelque chose qui est déjà comme collé. Fait que là, la colle peut partir avec une certaine quantité de fossiles comme on sait que c'est du un par un. Fait qu'il y en a qui peuvent s'arracher en essayant de l'enlever. Donc, on ne va pas aller favoriser la pose de fossiles par-dessus l'extension. mais ça arrive que certains clients le demandent. Mais il faut juste qu'elle soit consciente que ça peut abîmer son extension. et aussi, j'éviterai les fossiles en 3D. Donc, j'ai vraiment des fossiles qui ont une seule ligne pour mettre par-dessus pour que ce soit trop lourd pour la personne, la cliente en tant qu'elle. Ça peut être inconfortable aussi, il faut le dire, que ça tombe. Donc, merci à tous. Merci, Shirley, pour ce beau cours. Je pense que c'était très intéressant, c'était le fun à le faire. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on est là en tant que maquilleuse pour vous aider. On a fait la série de mariage, maintenant, c'est bon pour les maquilleuses. Donc, on se prépare vraiment fort pour la saison des mariages pour l'année prochaine, pour cette année. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On espère vraiment que ça vous aide. Bye, les filles. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501